Avant cela, c'est Anna Britz qu'on retrouve à Célesta. Vous êtes visiblement bien entourée Anna. Oui Yonel, moi j'ai choisi de venir passer même mon week-end ici à Célesta et je vous conseille d'en faire de même. Ça se passe autant de ce matin et c'est le festival Rock Your Brain Festival. Alors vous voyez derrière moi, il y a des disques, il y a surtout des concerts. Et c'est l'association Zone 51 qui organise ce festival avec moi Laurent, le président. Bonjour, merci de nous accueillir ce soir. Le Rock Your Brain Festival c'est la deuxième édition ici à Célesta. On vient voir quoi ici ? Alors on vient voir des cultures alternatives et des groupes émergents. Et surtout c'est cette configuration du Rock Your Brain Fest puisqu'on l'a créé pour. Tout le restant de l'année on fait d'autres styles musicaux, électro, reggae, chansons. Ce soir c'est les cultures alternatives et ce soir à l'honneur c'est le punk rock. Avec le Disorder Day et notamment Punish Yourself, Tagada Jones qui seront sur scène. Actuellement Los Fastidios des Italiens ou encore Peter Pan, Speed Rock et d'autres. Donc chaque soir autre programme, ce soir punk, demain metal, après-demain rock années 50 c'est ça ? Oui c'est ça, alors c'est trois jours dédiés au rock très large. C'est vrai que demain c'est metal, c'est une affiche clairement metal. Et le dernier jour, donc dimanche, on n'avait pas ça l'an dernier, on a décidé de mettre un style musical qui nous tient également à cœur. C'est tout ce qui est musique 60s, 50s, donc on l'appelait le Woodo Day. Donc ça colle bien à tout cet environnement. Donc avec entre autres le mouvement Psycho Billy avec une tête de pro qui s'appelle Meteors, mais également Power Solo. Donc ils sont connus puisqu'ils ont fait une grosse pub à la télé pour un opérateur de téléphonie. Et entre autres du surf avec les R.D.H. et d'autres groupes. Alors toutes ces musiques, mais pas que, vous les programmez toute l'année à travers Zone 51, c'est ce que vous disiez. Votre but c'est de mettre en avant des musiques qu'on n'entend pas forcément partout tout le temps ? Oui, clairement. Alors bien évidemment, on fait des groupes, on travaille à l'année déjà. Il faut savoir qu'on ne fait pas juste un festival, juste qu'un festival, on travaille à l'année. Sur l'année, on essaye d'être très représentatif sur les styles musicaux qui sont vraiment divers et variés dans les musiques actuelles. Donc on travaille autant du rock, du reggae, de la chanson, des musiques électroniques, techno et autres. Et après on peut faire des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps, mainstream, ou alors qui sont un peu plus médiatisées. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas du tout le cas. C'est des groupes effectivement qui ont un public, qui existent, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Ça va être le cas de demain, c'est plusieurs milliers de personnes qui se regroupent dans les musiques métal. Musiques qui ne sont absolument pas trop médiatisées, si ce n'est par les têtes de proue comme Metallica, Iron Maiden et les grands groupes. Mais au-delà de ça, il y en a d'autres. On vous remercie de nous avoir accueillis. On reviendra certainement vous voir avant Noël, vous préparer pas mal de choses. Et je vous donne rendez-vous ici jusqu'à dimanche à Célesta. Merci beaucoup Anna et profitez.